Ça c'est vrai. Nous, si vous voulez, nous sommes l'arbre qui cache la forêt. Vous avez parlé avec un député, derrière lui il y a 10 000, 20 000, même 30 000 électeurs. Et c'est selon que vous avez que votre assiette électorale est importante et vous, votre intervention aussi devient importante. Vous vous en souvenez ? Si vous vous en souvenez, c'est-à-dire que lorsque vous avez un verre, il y a de l'eau dedans. Il y a certains qui vont dire le verre est à moitié plein. Mais il y a d'autres qui diront que le verre est à moitié vide. Alors que tous les deux vous dites la même chose. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie que si vous êtes un pessimiste, vous n'avez pas confiance, vous ne croyez pas, vous direz que le verre est à moitié vide. Mais si vous êtes optimiste et que vous croyez, que vous avez foi, vous croyez vraiment en ce que ce verre-là, il n'est pas vide. Ce verre n'est pas plein, mais il est à moitié plein. Un groupe qui dira non et un groupe qui dira oui. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Ça ne choque personne que le cardinal Ambongo dise qu'il n'y aura pas élection ou que Kadima réponde qu'il y aura élection. Chacun est dans son droit. Nous attendons le 20. C'est le 1er. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Pourquoi vous voulez vous bagarrer ? Il nous reste 19 jours. D'accord. On va voir le 20 décembre. Vous avez mon numéro de téléphone. Moi, j'ai votre numéro de téléphone. Bon, nous allons voir ce qui va se passer. D'accord. Mais pour moi. Fidètes et les spectateurs de Kogo Uni, bienvenue à Toussaint. Vous avez toujours l'habitude de suivre votre chaîne qui vous informe en temps réel. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons nous entretenir avec l'honorable Tchipama Lunganda, Tchiyama Martin, qui est avec moi ce soir, à qui je m'en vais dire directement bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Oui. Bonjour, madame la journaliste. Je suis à votre disposition. Pour toutes les questions. Oui, s'il vous plaît. Vous êtes l'élu de... De la ville de Monnaie dit tout. Et vous comptez y aller quand, puisque vous êtes toujours à Kinshasa ? Je suis l'élu de la ville de Monnaie dit tout, dans la province de Lomami, dans l'espace Grand Kassai. Je vais y aller quand ? Je vais y aller dans deux, trois jours. Et la population vous y attend ? Oui, la population m'y attend, à bras ouverts, parce que j'ai été élu là-bas en 2018. J'ai continué ma relation avec ma base. J'ai eu un contact suivi, régulier. Depuis mon élection à ces jours, je suis rentré là-bas plus de douze fois. Donc, c'est avec un juste titre que la population m'attend. Mais est-ce que Azar, Ouzala, vraiment, Azar, est-ce que c'est un mandat ? La législature, ma... Bon. Laïveté, mais... Je suis en train de me dire à ma cambo, et je suis le cas, je suis en train de soigner ma relation. Il y a une base dans ma base. Entre... Relation entre base dans ma base, je suis allé au beau fixe. Il n'y a pas de problème avec ma base. Le problème, le seul problème, c'est que, normalement, la ville de Monéditou, Ouzala qui n'assiège mes balais, Balongoli-Moko, je n'assiège mes balais. Ce qui fait que la difficulté est commis multipliée par deux. C'est le seul problème. Mais sinon, moi, je n'ai pas de problème avec ma base. Et mon souhait, c'est d'augmenter encore mon électorat de façon à obtenir, à arracher ce siège unique. Alors, le rôle d'être député, c'est-à-dire ? Parce que je crois que beaucoup de Congolais, ils ont arrêté le rôle d'être député, c'est-à-dire ? Il y a une assemblée nationale, c'est-à-dire ? Est-ce que le rôle d'être député, c'est-à-dire ? Le rôle d'être député, c'est-à-dire ? Le rôle d'être député, c'est-à-dire ? Bon, le rôle d'être député, constitutionnellement, le rôle d'être député, c'est-à-dire contrôle parlementaire et n'a travail législatif. Donc, l'élaboration des lois, leur analyse, jusqu'à leur adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'à leur promulgation par le président de la République. Bref, le député a deux rôles. Le premier rôle, c'est le contrôle de l'exécutif et le deuxième rôle, c'est la réalisation des lois. Voici les deux rôles. Mais quand vous parlez de pont, vous parlez des œuvres que les députés osent, c'est un rôle qui est venu petit à petit. Plus l'État congolais devenait absent de la vie sociale, plus le député prenait la relève. Quand vous parlez de pont, il y a des circonscriptions dans lesquelles les députés ont fait poser des ponts. Il y a des endroits où nous faisons poser des passerelles. Il y a des endroits où nous faisons creuser les puits pour trouver de l'eau potable et réduire les conséquences néfastes des maladies hydriques. Il y a des endroits où les députés ont construit des centres médicaux, où ils ont construit des écoles, où on a pu produire une toiture pour une école, où par exemple, comme chez moi, à Moné-Bitou, je suis en train de construire le marché public. Donc, c'est à dire... Avec vos propres moyens ? Bien sûr, avec mes propres moyens. Souvenez-vous du discours du président Kisekeli à la fin de l'année 2021. Il a déclaré carrément le député un agent social. Pourquoi ? Parce que nous intervenons dans tout. Normalement, les Congolais, quand ils souffrent, quand ils vont à l'hôpital, pour accéder à des soins de qualité, ils doivent payer. Et pourtant, normalement, il devait y avoir une mutuelle. Les gens, les Congolais, devaient payer leur mutuelle, même en période où ils ne sont pas malades. Vous payez un tout petit peu jusqu'au moment où vous tombez malade, avec vos petites cotisations que vous avez sorties à la fin de chaque mois. On vous soigne. On vous soigne même pour des grandes factures avec ces cotisations-là. Les Congolais, ça, la cotisation ? Ce n'est pas facile pour un Congolais. Nous devons prendre cette habitude. Nous devons accepter de contracter les mutuelles de santé. Nous devons accepter d'épargner, en dehors de la santé, d'épargner pour arriver à obtenir une vie aisée. Mais ça, ce n'est pas le rôle de la population. Il y a quand même des difficultés dans les Congolais. Mais bien sûr. C'est pour cela que je dis que... Il y a un niveau où il y a un épargne, et il y a un niveau où il y a un épargne, et il y a un niveau où il y a un cotisé pour la santé. Est-ce que vraiment, les Alli sont réalisables ? Justement. C'est pour cela que le président Tissékédi a opté, non pas pour la mutuelle tout court, l'a opté pour la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est le gouvernement qui paye à la place des malades. Bon, les malades, ils interviennent un tout petit peu, pour un peu seulement, mais la couverture santé universelle, c'est un projet que le président voudrait lancer pour son deuxième mandat. On a déjà commencé avec la maternité, avec la gratuité de la maternité, avec la gratuité des soins des enfants de nouveau-nés, jusqu'à ce qu'on va faire monter ça progressivement. Après la maternité, après les nouveau-nés, ça va être les enfants, après les enfants, ça va être même les adultes, mais à certaines conditions. Des conditions très légères financièrement. Mais alors, une autre question, comment est-ce que la population, comment je peux réformuler la question, réformuler la question, si la population qu'on voit les gens qui vous ont élus, s'il faut que vous juge, ce sera sur base de quoi ? Sur base de vos projets de loi ? Ou sur base de vos oeuvres, je crois que vous avez posé l'oeuvre ? D'accord. S'ils veulent me juger, ce n'est pas sur base de projets de loi, parce que lorsqu'on fait une loi, elle n'est pas à effet immédiat dans la population. La population nous juge par notre présence à côté d'elle. quelle est la qualité de notre présence à côté de la population ? C'est vrai, on ne fait pas des ponts tous les jours, on ne fait pas les écoles tous les jours, mais on intervient dans la vie sociale. Dans la vie sociale, lorsque quelqu'un est malade, on t'appelle. Lorsque quelqu'un veut se marier, on t'appelle. Lorsqu'il y a un deuil, on t'appelle. C'est les députés qui achètent le cercueil, c'est les députés qui organisent les deuils, qui organisent les mariages, qui organisent les baptêmes. Donc tout le monde recourt à vous ? Oui, c'est pour cela que le président de la République nous avait appelé agents sociaux. Nous nous occupons du social. C'est vrai, c'est un rôle qui n'est pas constitutionnel, c'est un rôle qui dépend de... de... qui dépend de chacun. C'est un rôle qui dépend de chacun. Il y en a qui sont prêts à aider le prochain. Il y en a qui sont moins disposés à aider le prochain. et il y en a qui ne le font vraiment pas du tout. C'est ça. C'est ça. Lorsque vous allez dans un quartier, vous constatez que comme chez nous, comme on est dit tout, il n'y a pas de courant. Donc, même l'eau potable est très difficile. L'accès à l'eau potable est très difficile. Bon, les gens consomment de l'eau des sources. vous devez aider la population à entretenir ces sources. Pourquoi ? Parce que ces sources, lorsqu'elles sont à même le sol et quand il pleut, c'est l'eau de ruissellement qui vient salir la source. Vous devez être présent pour assainir la source. D'accord. Dans tous les quartiers. Dans certains quartiers, il y a d'autres quartiers qui sont bien, qui sont nantis et d'autres qui ne le sont pas. Quand on vous dit il y a eu la pluie, tel membre de tabaz a perdu la toiture de tabaz. vers la toiture, vous allez participer, vous allez donner votre participation. Lorsqu'il y a un deuil, vous devez participer. Participer comment ? En achetant parfois des cercueils, parfois en achetant de quoi manger ou voir durant le deuil ou on vous appelle pour payer le minerval parce que c'est surtout ça, ça c'est très fréquent, le minerval, que ce soit pour les étudiants de l'université, que ce soit pour les élèves du secondaire parce que l'enseignement primaire est gratuit. Donc derrière vous, vous avez un grand nombre de gens qui comptent sur vous. Ça c'est vrai. Nous, si vous voulez, nous sommes l'arbre qui cache la forêt. Vous avez vous parlé avec un député mais derrière lui il y a 10 000, 20 000, même 30 000 électeurs et c'est selon que vous avez que votre assiette électorale est importante et vous, votre intervention aussi devient importante. D'accord, on va parler du processus électoral. Tolo Bela Oezali, le cardinal Fédela Mbongo qui a exprimé son pessimisme quand même par rapport à la pénurie des élections en République démocratique du Congo. D'après lui, il dit qu'à Ebina n'est pas ce qu'il y a l'élection que Zala soit que Zali à Jokban est là en texte ni l'élection n'est pas qu'il n'a vu le cas. parce que je n'ai pas vu le cardinal Mbongo. Je n'ai pas vu le cardinal Monsengo. D'accord. Cardinal Monsengo en 1991-92 Tancousalaki Conférence nationale souveraine. Abimsaki expression Mokko et Aitulisaki expression Mokko vert à moitié plein ou à moitié vite. Vous vous en souvenez ? Si vous vous en souvenez, c'est-à-dire que lorsque vous avez un vert, il y a de l'eau dedans. Il y a certains qui vont dire le vert est à moitié plein. Mais il y a d'autres qui diront que le vert est à moitié vide. Alors que tous les deux vous dites la même chose. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie que si vous êtes un pessimiste, vous n'avez pas confiance, vous ne croyez pas, vous direz que le vert est à moitié vide. Mais si vous êtes optimiste et que vous croyez, que vous avez foi, vous croyez vraiment en ce que ce vert-là, il n'est pas vide. Ce vert n'est pas plein, mais il est en moitié plein. Vous comprenez ? Ça signifie quoi ? Ça signifie que le cardinal Ambongo a donné ce qu'il pense, a dit ce qu'il pense du processus électoral actuel. pour lui, le travail n'est pas encore terminé. Le travail, on peut dire, le travail est à moitié inachevé pour lui. Donc, comme un vert à moitié vide. Pour lui, c'est à moitié inachevé. Et pour les autres, c'est à moitié achevé. pour Kadima de la CENI, qui a répondu d'ailleurs, qui a dit, nous sommes prêts. Il manque des petits détails, des petites choses, mais nous sommes prêts. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, parce que les dires de Kadima sont appuyés par le comportement du président de la République sortant depuis le 19 novembre, le président de la République sortant s'est lancé déjà dans la campagne électorale. Quand même, c'est lui le numéro un de ce pays. Si il n'y avait pas d'élection, j'imagine qu'il ne se lancerait pas dans la campagne électorale. Quand même, il est en train d'aller dormir en gros dans des conditions difficiles, même des déplacements difficiles, prendre les avions, aller-retour, aller-retour, et accompagner, amener sa femme, amener toute une suite derrière lui, tout cela pour du cinéma. Je ne pense pas. Donc, il y aura élection. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir élection. Je suis vraiment convaincu. mais qui diriez-vous de gens qui jugent le cardinal Ambongo et Azali Kakako condamné Kam Moko, c'est-à-dire les tribus Moko, qu'on a dit laïcité. Moi, je suis catholique comme le cardinal Ambongo. Dans notre religion, il n'y a pas d'impératif, on n'impose à personne ce qu'il doit dire. Chacun, comme Dieu nous a créés, en nous donnant le libre arbitre, chacun analyse et dit ce qu'il pense et ce qu'il a compris librement, sans être forcé. Et le cardinal Ambongo, en tant que pasteur, je crois que ce qui le préoccupe le plus, c'est qu'il ne veut pas que ses brébis soient sous stress. Mais pourquoi il ne les aime pas de manière claire? Est-ce qu'on sent vraiment qu'ils cherchaient toujours à vouloir condamner? Ils cherchaient toujours à vouloir discuter? Je vous ai dit, ça dépend. L'estimation d'une situation dépend d'un chacun. Il y en a qui sont pessimistes. Quand on est pessimiste, on n'accepte pas facilement les choses. Quand on est optimiste, on accepte facilement. Vous comprenez? Alors, pour ceux qui sont pessimistes, ils n'y croient pas. Jusqu'au moment où ils vont voir le 20 décembre arriver et à 7h du matin, on ouvre le bureau et que dans chaque bureau, il y a des machines, il y a des bulletins de vote et que le vote commence. Mais est-ce que son attitude devrait être comme ça? Son attitude? Il devrait être telle qu'il est en train de dire quelque chose comme ça. Surtout que c'est un oracle et d'aider un prêtre, un pateur à qui beaucoup de gens ont confiance. Mais nous continuons à avoir confiance en lui. Nous sommes dans un pays où vous n'avez pas... Vous, les journalistes, si ce qu'il dit, vous dites tous les jours, du matin au soir, qu'il est en train d'installer un pays dans lequel il faut qu'il y ait le droit de l'homme. Un pays démocratique. D'accord? Un État qu'il qualifie lui-même un État de droit. Un État de droit, c'est quoi? Il n'y a plus l'unanimisme. On ne peut pas être unanime devant un problème. Il y a toujours un groupe qui dira non et un groupe qui dira oui. C'est ça, la démocratie. C'est ça, l'État de droit. C'est ça, l'État de droit. Ça ne choque personne que le cardinal Lambongo dise qu'il n'y aura pas élection ou que Kadima réponde qu'il y aura élection. Chacun est dans son droit. Nous attendons le 20. C'est le plus loin. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Pourquoi vous voulez vous bagarrer? Il nous reste 19 jours. On va voir le 20 décembre. Vous avez mon numéro de téléphone. Moi, j'ai votre numéro de téléphone. Bon, nous allons voir ce qui va se passer. Mais pour moi, il y aura élection le 20 décembre. Mais alors, est-ce que vous partagez ces points de vœu de Bahati Boulu Kwebo? La RDC est sous domination étrangère. L'élection de Félix Sontan-Tchis pour un deuxième mandat aidera à libérer les pays. Bon, je partage son point de vue. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. Je crois qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit la RDC est sous sous domination étrangère. Oui, domination étrangère. Il manque un mot là-dedans. Domination économique. C'est vrai. Quand vous allez dans cette ville, quand vous regardez là, tous ceux qui construisent ce ne sont pas des Congolais. La plupart, ce sont des Indiens, ce sont des Libanais, ce sont des étrangers. Et le député, c'est vous qui leur facilité la tâche aussi de construire. Non, madame. Il y a d'autres députés qui... Non, non. Nous facilitons la tâche pour les investisseurs. Et ceux qui ont l'argent viennent investir. mais ce que nous devons aussi faire comme dans d'autres pays, c'est-à-dire créer nos banques, les banques congolaises qui vont commencer à aider la population congolaise pour que la population congolaise puisse participer à l'amélioration, à l'élévation du PIB de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui contribue à l'élévation du PIB dans notre pays, ce sont beaucoup plus des étrangers. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là-dedans. Le président a fait quoi exactement ? C'est quoi son bilan ? Parce que Lerobatoubaol est la carte de la Réseau Matana pour Matana, l'économie en boca, il a vraiment coiteux. Il a vraiment fait quoi ? Ah, ça c'est bon ça. Il a vraiment fait quoi ? Il a fait beaucoup de choses, énormément de choses. Vous avez regardé la ville autour de vous ? Vous avez vu combien d'avenues on a fait ? Combien ? Vous les avez comptés ? Est-ce que vous aviez des sauts de moutons avant l'arrivée du président de Ségé ? Non, répondre à ce que nous avons fait à la Réseau et nous avons répondu est-ce que il y a 5 chantiers ? Est-ce que il y a 5 chantiers ? Donc il n'y a pas 5 chantiers ? Il y a 5 chantiers ? Très, très bien. Il y a 5 chantiers ? Très, très bien. Il y a 5 chantiers ? 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 C'est la fantômeté ? La fantômeté ? La fantômeté ? Fantômeté ? Budget à Bissot, ils ont acquis 3,5 milliards sur fonds propres. 3,5 milliards dollars. C'est la 6 milliards. 5 milliards parce qu'il y avait 1,5 milliards d'un apport étranger. Ça, c'était les partenaires qui amenaient 1,5 milliards plus de 3,5 milliards. On n'arrivait même pas 5. On était à 4, 4,2 milliards, 4,3 milliards. Mais aujourd'hui, nous avons un budget sur fonds propres de 16 milliards. Presque. Et ça, l'initi. Très bien. 16 milliards. Et... Ce monde a réalisé sur le terrain à 16 milliards. Si vous avez des pères, le gouvernement qui a fait un mandat à la mine, c'est qu'il y a 16 milliards. Oui. Ce monde a été parce qu'il y a 10 milliards. Donc, les Congolais ne font pas de monathe. Non. Les Congolais sont des monathe. Leur. C'est une question. Je ne lui ai pas représenté Bango. Nous avons tous à l'initiative qui a été représenté Bango. Il y a des personnes qui a été représenté Bango. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Leur, par exemple, c'est son mari. Vous avez des pères. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui est venu. Il y a 16 milliards. Il y a 16 milliards. Oui, il y a un problème, c'est vrai, le problème n'est pas la jeunesse aujourd'hui, il y a aussi l'université, il y a aussi l'institut supérieur, mais ça là, il y a un problème, comment est-ce qu'on peut le dire encore, il y a un problème proportionnellement. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, mais il y a une proportionnalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir 100 000 finalistes, mais on engage 5 000, 10 000. Oui, c'est vrai. Vous avez des preuves ? On engage quand même. Comment ? Oui, on engage. Vraiment ? Oui. Et on les paye combien à la fin de mois ? Ah, mais madame, vous êtes en train de multiplier des questions. Oui, allez, répondez alors. Attendez, il y a beaucoup de jeunes qui ont été engagés par les PST. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été engagés par l'issue. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été engagés à la fonction publique. Bon, maintenant, beaucoup, mais pas suffisants. Il y a beaucoup qui ont été engagés. Il y a beaucoup qui ont été engagés, mais ce beaucoup-là ne suffit pas. Et je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous vous demandons de donner à FATI un deuxième mandat. Parce que tout cela fait partie, fait partie de son programme, de son projet pour le deuxième mandat. Vous allez me dire, on ne va pas lui donner le mandat, on veut prendre quelqu'un de nouveau. Mais c'est là où on vous dit… Répartir à zéro. Donc, oui, voilà. C'est là où on vous dit, si vous faites ça, vous décidez de répartir à zéro. Répartir à zéro, vous allez avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne connaissez pas le caractère, le comportement. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la qualité du travail de celui que vous voulez désigner. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous allez voter pour un aventurier qui va venir, qui va penser à sa poche, à sa famille et qui va penser à ses partenaires étrangers qui lui ont prêté l'argent et pour lesquels il faut rembourser. Il vous prête un million, vous remboursez 10 millions. Et vous allez rembourser avec quoi ? Avec l'argent, avec les ressources naturelles de notre pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons quelqu'un qui, malgré qu'il n'a travaillé que pendant un an et demi, deux ans, mais il a fait beaucoup de choses. Il a fait des avancées dans tous les secteurs. Je ne veux pas reprendre l'histoire de... Il y a eu la coalition FCKH, il y a eu l'état d'urgence sanitaire à cause du Covid. Souvenez-vous, on ne pouvait pas se mettre côte à côte comme ça. Il fallait respecter la distance. Il fallait avoir un masque. Il fallait se laver à tout moment. Et Kishasa était confiné. Il était interdit à ceux qui n'habitaient pas Kishasa d'entrer à Kishasa. Et il était interdit aux Kinois de sortir de Kishasa. Parce que nous avions... Il y avait le Covid-19 ici. Si vous sortez, vous allez le contaminer, vous allez contaminer les autres. Bon, ça a pris un an et demi. Après ça, nous sommes tombés dans l'état de siège. À cause de l'insécurité dans l'Est. Bon, permettez. Tout cela a fait que le président Tissékedi n'a pu travailler qu'un an et demi d'eux. Donc, nous avons le devoir de lui donner un deuxième mandat pour qu'il puisse poursuivre d'abord les acquis et terminer sa vision. Mais est-ce que ça valait la peine de proroger l'état de siège encore une fois de plus ? Bien, je m'excuse, je vais vous poser aussi une question. Quelle est la solution que vous proposez en dehors de l'état de siège ? C'est moi qui pose des questions, malheureusement. Malheureusement, oui, c'est vrai. C'est vous qui posez les questions. On va vous répondre comme on répond à l'Assemblée nationale. Je suis rapporteur, adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est vrai, beaucoup se demandent à quoi sert cet état de siège. C'est vrai, il y a eu une table ronde il y a quelques mois, organisée par le gouvernement. Il y a eu une table ronde ici à Kinshasa. On a fait venir les gens de l'intérieur, de l'Est surtout. On a demandé qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez qu'on prolonge l'état de siège ? Vous voulez qu'on enlève l'état de siège ? Ou vous voulez qu'on fasse la réqualification ? La réqualification, c'est-à-dire, on peut dire, on peut dire, on garde l'état de siège, mais pas sur toute l'étendue de la provine de Nord-Kivu. On garde l'état de siège, par exemple, à Massissi et Routchuru. Ou bien on enlève carrément l'état de siège. Mais oui, ils ont donné des réponses. Mais toutes ces réponses, parce que c'est lui qui a demandé qu'il y ait cette table ronde, c'est le président de la République. C'est le président Félix-Antoine Segritti-Lombo qui a demandé qu'il y ait cette table ronde et qui a organisé cette table ronde. Mais à la fin, il y a eu des conclusions. Un rapport final qui reprenait les conclusions de la table ronde. On a transmis tout cela au président de la République. Il n'a pas encore pris la décision. Il n'a pas dit, voilà, nous levons l'état de siège, ou bien nous réqualifions l'état de siège, ou bien nous continuons avec l'état de siège. Parce qu'il n'a pas encore dit. Et nous, on ne peut pas prendre une décision à sa place. Nous v'attendons. Mais certaines localités sont toujours entre le maître du M20, quoi ? Eh oui, mais ça n'a rien à voir. Mais l'état de siège, c'est pour les empêcher. Parce que s'il n'y a pas d'état de siège, je vous dis, il y a longtemps que Goma serait déjà tombée. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à l'Est. S'il n'y a pas d'état de siège, et Goma peut tomber du jour au lendemain, les Itouris, les EDF qui sont en train de couper les têtes de nos frères congolais, les M23 qui sont partout un peu maintenant. Non. Il faut qu'on attende la décision du président de la République. Parce que qu'on le veille ou non, lui, il a beaucoup plus d'éléments, il a beaucoup plus d'informations que nous. qu'il sait exactement ce qui se passe à l'Est du pays. Nous sommes d'accord. D'accord. Bon, le moment venu, même la législature qui vient, va lever cet état de siège. Parlons de l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. Oui, l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. Parlons de la loi électorale. La loi électorale autorise qu'il y ait des observateurs, tant nationaux que nationaux. Il y a même la fondation d'un des présidents des États-Unis, comment elle s'appelle encore ? J'ai oublié, il y a une fondation qui vient toujours assister et tout ça. Il y a la SADEC qui vient et qui part. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Non. Ce n'est pas une obligation qu'il y ait des observateurs. Donc on peut organiser les élections sans yeux. Oui. Oui. Toi, tu as déjà envoyé des observateurs aux élections en Belgique ou en France ? Même pas. Même pas. Alors, mais la loi permet. La loi n'a pas interdit parce que nous n'avons pas changé de loi. Et l'Union européenne était la bienvenue en 2018. Elle était la bienvenue en 2023. Oui, mais la voie de son voie demande à ce que le gouvernement congolaire puisse reprendre le dialogue avec l'Union européenne pour lever tous les obstacles à une observation électorale indépendante. Oui, la loi de son voie. La voie de son voie. La voie de son voie. Oui, ce sont des Congolais qui ne savent pas comment il faut être Congolais. Mais oui, vous, vous, vous avez réclamé ici. Vous venez de réclamer ici il n'y a pas longtemps. Vous m'avez dit que notre pays est dominé par des étrangers. On doit accorder un mandat à Tissékédi pour... Ça, c'est les propos de BAT. Mais oui, mais oui, voilà. Mais ces propos-là, c'est toujours comme ça. C'est pour ça. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait des observateurs électoraux étrangers ? Est-ce que c'est indispensable ? Lorsqu'on était sous la dictature, oui, on envoyait des observateurs. Sous la dictature de ? Avant 1997 ou... Bon, ou... Je croyais que c'était des Mouboutou. C'est pas Mouboutou ? Je ne sais pas. C'est toujours des Mouboutou, des Joseph Kabila ? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Non, mais aujourd'hui, la loi électorale n'a pas changé. Elle est la même en 2006. On va rénégocier avec eux, alors, pour qu'ils soient... Non, nous, nous n'allons pas négocier. C'est eux qui ont besoin, parce qu'ils se donnent le pouvoir de juger nos élections pour dire à la fin, OK, les élections étaient correctes ou les élections n'étaient pas correctes. Nous ne voulons pas... Nous n'avons chassé personne. Nous sommes d'accord. Nous avons... Ils viennent, ils remplissent les conditions pour obtenir l'accréditation. S'ils remplissent les conditions, on va leur donner, on va les accréditer. Et ils vont observer les élections jusqu'à la fin. Mais s'ils ne remplissent pas les conditions, on ne doit pas faire une loi spéciale pour l'Union européenne. Ils n'ont qu'à partir, alors. Un mot de la fin, honorable. Moi, je ne les oblige pas à partir. Je vous dis tout simplement qu'on est dans un état de droit. S'ils veulent rester, ils remplissent les conditions. C'est un pays qui a des lois. Remplissez les conditions fixées par les lois de ce pays. Et vous serez observateurs. Un mot de la fin. Un message à adresser à tous vos électeurs. Oui. J'ai un message à adresser à tous mes électeurs. Mais ce message a deux volets. Le premier volet, c'est demander à tous mes électeurs de lire à 100%. À 100%, le président sortant, Félix-Antoine Tissakedi, c'est l'ombre. Numéro ? 20. Et vous, c'est le numéro ? Je vous ai dit que ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que Monnaie-Ditou puisse me reconduire mon mandat. Pour que je puisse aussi poursuivre les acquis. Pour le régulier de repartir à zéro. Nous sommes en train de faire du travail pour la ville de Monnaie-Ditou. Et nous continuerons à travailler. Tout ce qui nous manque, tout ce qu'il nous faut, c'est que notre mandat soit reconduit. Voilà le message de la fin. Merci beaucoup, honorable. Merci également à vous, fidèles et les spectateurs de Combo et L'Union Télévisions. Abonnez-vous. Ne m'oubliez surtout pas de vous abonner. Likez, partagez cette émission. Parce que nous, nous sommes là pour vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501